Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tandem, A Tale of Shadows ! On continue notre aventure avec Isabelle et Femton. On est dans une zone qui s'appelle Zigzag, je sens que ça va être fun. Et on est bien sûr toujours en live, si vous voulez voir cette série en live, n'hésitez pas à passer. C'est en général le vendredi vers 21h. Et c'est parti ! Du coup c'est du narratif, comme je disais, Squashbill, Sacred Fire, du narratif un peu comme The Hand of Merlin, ce genre de choses. Ou Valgrue, c'est vraiment le jeu où les combats et autres sont en support du jeu plutôt que Hawker. J'ai une démo, j'essaierai de tester. Non, ça passe pas. Alors du coup, il est où est ce truc pour... Ah il est là le truc pour le porter. On va lui faire un chemin un petit peu plus pertinent. Voilà, genre comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est vrai qu'il faut aller, mais je pense que si. Je pense qu'une fois qu'il est là... Est-ce que c'est quoi cet espèce de gros truc moche là ? Ah il y a un espèce de nounours géant, ok. Très bien. Alors une fois que c'est là, il faut que j'arrive à le faire venir ici. Et voilà, là on est là, il y a une araignée, une sonnette. Ah je vais certainement pouvoir bloquer l'araignée avec mon petit coffre à jouer. Allez grimpe Femton, grimpe. Ok, une fois qu'il est là, c'est un petit peu tendu pour grimper. Ah quoi qu'il peut peut-être... Ah si, il peut monter sur le mur, autant pour moi. Donc là on sonne. Madame la araignée va par là. On court, on court, on court, on court. On fait hop là, hop là j'ai dit. Voilà, une de moi. Ah non, tu peux pas me choper, c'est trop tard. Alors, une fois qu'on est là, on peut continuer de monter notre petit truc. Alors il faudrait qu'on ait une ombre. Qui permette d'aller... Ah c'est un petit peu trop dur là. Comme ça c'est pas mal. Testons ça. C'est complètement unique, tu penses pas que j'y adhérerais ? Bah ouais, mais vas-y, mets le lien sur le Discord. Je tâche de dépiler vos conseils de toute façon dès que je peux. En général, les viewers sont toujours de très bons conseils. Ah y'a une toile. On n'avance pas. Ok, ici y'a un truc. Vous avez découvert un secret dans le lit de l'araignée. Un secret. Fenton est toujours là pour protéger Thomas. On peut voir le truc un peu mieux ou pas ? Non, il y'a un tableau mais... Donc Fenton serait bien le nounours de Thomas du coup. Pourquoi pas. Alors, on peut continuer de te faire avancer peut-être Fenton. Comme ça, un peu plus haut. Voilà. Je crois qu'il y a une araignée plus haut. Mais on va emmener Fenton avec nous. Hop là. Alors, ici on a une petite manivelle. Ici on a moyen d'aller par là. Et d'enfermer notre araignée. Pourquoi pas. Là, il y'a une marionnette géante. Très très bien. Ah, on pourrait peut-être faire venir... Ah oui, on doit pouvoir faire venir l'araignée là en sonnant là. Elle est coincée. Et du coup, sans tirer. Alors elle va revenir. On va se casser. Hop là. Alors du coup, on peut la coincer là. Peut-être pour remettre à zéro son truc. Moi je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Je peux avancer un peu. Merde, elle l'a vue. Non, je ne suis pas là. Ah, elle m'a vue. Ah là là, elle m'a suivi. Drame. Ok. Bon. De toute façon, c'était pas forcément utile. C'était juste pour voir. Donc du coup, ça, ça fait quoi ? Saisir. D'accord, c'est un aiguillage. Une mouée. Peut-être pour le laisser active. Du coup, j'imagine que si je me barre, ça l'active. Ok. Et vu que moi, mon objectif, c'est de la coincer là. Pour l'instant, ça ne me sert à rien, ça. Par contre, il faudrait que je trouve un moyen de faire venir Femton. L'angle n'est pas bon. L'angle n'est pas bon. Alerte, l'angle n'est pas bon. Est-ce qu'il peut passer par là Femton ? Tu peux passer par là Femton ? Je n'ai pas l'impression que tu peux passer par là Femton. Tu pourrais peut-être, il y a peut-être moyen, si j'arrive à te la faire un petit peu mieux. Un petit peu plus haute peut-être. Genre comme ça. Non, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer, très bien. Alors du coup, qu'est-ce que je fais de toi Femton ? Il faut que je t'emmène tout là-haut, là. Ça me paraît tendu, quand même. Là-haut, là. Là-ici, mais... Ça me paraît quand même un peu tendu du string. Je vais remettre ça là. Et je vais réavancer avec mon aigliage, là. Ouais, je n'ai pas moyen de faire une ombre qui monte, quoi. Ouais, 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 ouais. Il faudrait que je fasse du coup, venir par en haut, descendre là. On voit qu'il y a les petits trucs pour qu'ils descendent, là. Et sonner. Du coup, comment faire pour le faire monter ? Parce que là, en vrai, je n'ai pas beaucoup de possibilités, quoi. C'est trop pentu. Ah, il y a un bouton de reset quand on s'est coincé. Ok, très bien. C'est bien d'y avoir pensé. Alors là, c'est trop tendu. Ça passe pas. Jeu du bit. Est-ce que si je le faisais descendre ? Non, de toute façon, je n'aurais pas moyen d'avoir une ombre qui monte de deux côtés. À la base, il était là. Je vais faire monter jusqu'ici, c'est assez simple. Bien le bonsoir, Xebus. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ce soir ? Merde, ma vue. Non, non ! Ah oui, Squash, il faut apprécier le genre de gameplay. On est d'accord. C'est pas forcément... Non, mais je suis bête. Je pense que je peux faire complètement autrement. Je me bloque avec mon truc, là. Mais si je coince l'araignée, là, et que je suis disponible pour faire une ombre moi-même, ça marchera très bien. Bah écoute, les lives, j'ai dû baisser la qualité de mes vidéos, quand même. Mais ça marche quand même plutôt bien. Donc, ouais, j'en profite. J'en profite totalement. Et du coup, là, si je me mets là... Bah ouais, voilà. C'était tout con. C'était tout con. Mais je crois pas que c'était la solution de Chobity. Chobity boot, parce que je ne fais pas toujours exactement ce qu'elle dit. On va descendre pendant qu'on y est. Donc l'araignée part par là-bas. Nous, on court. Est-ce qu'on va être assez rapide ? C'est pas sûr. Peut-être un petit peu tendu. Ah, ça passe pas. 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 Il m'a vu. Mais il ne peut pas passer. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance. Toc, toc, toc. On vient là. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse un truc du style. Alors maintenant, on va pouvoir avancer avec notre... Notre rombard. Donc là, on va avoir une petite pente qui tourne. Voilà, parfait. On va se peut-être un peu pentu. Non, ça passe. Ça passe, ça passe. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à faire ça. Hop là. Un petit crystal. C'est parti. Et on a la clé pour la boîte de Pandore. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Merci Soren de me faire trinquer. Je trinque à la boîte de Pandore. Allons-y. Voyons voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas pourquoi, mais cette énorme porte... ... ne me paraît pas très très de bonne augure. Alors, il est où, Fempton ? Il est là. Je peux tourner ça. Ah. Ah, putain. C'est tendu. Ouais, ne jamais ouvrir une boîte de Pandore, on est d'accord. C'est le mauvais plan. Ah, je ne peux même pas grimper. Il faut une ombre. Tu ne peux pas grimper, tu es sérieux ? Et si tu peux grimper ? Et si tu peux grimper ? Voilà. Super sympathique le machin, quoi. Je crois qu'ils ont beaucoup apprécié tes rires, Chobiti. Chobiti dit que c'était le bon moment pour faire des rires. Allez, grimpe ! Chobiti est toujours dans la discrétion. Ah, bah, écoute. À la base, j'ai commencé à faire des vidéos sur la chaîne, parce que Chobiti aimait bien me regarder jouer. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé la chaîne. Alors, est-ce qu'on peut faire monter ? Ou un truc du style ? Ouais, ce n'est pas hyper intéressant. Ah, je peux le faire avec ça, du coup, directement. Hop là. Maintenant que tu es là, tu peux descendre par là. Appuyez sur ce sympathique bouton, je suis sûr que tout va bien se passer. Qu'est-ce que c'est que cette marionnette de l'enfer, quoi. C'est que je suis coincé, là. J'aime pas le jeu pour moi y jouer, mais regardez, c'est fun. Bah, écoute, tant mieux. Moi, j'avoue que je trouve ça marrant. Ok, ici, il y a une lanterne qui va me faire chier. Je peux faire que des ombres faibles, mais je dois pouvoir jouer avec ça, du coup. Donc l'objectif, ça va être de le faire venir... Par là. Hop, et je peux faire là un truc. Ah non, je ne peux même pas aller en dessous. Zut. Il doit y avoir moyen. Ouais, ok, j'aurai moyen. Alors, on va voir jusqu'où on peut faire venir notre ami Fenton. Il n'est pas trop dans l'ombre. Alors, il faut tomber entre les deux. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, on ne va pas aller plus loin, du coup. Très bien. On va s'en souvenir. Ah oui, Xebus, c'est vrai que tu as raté. On a eu une discussion assez intéressante avec Squash sur l'intérêt de Gloomhaven en live. Et c'est vrai que ses arguments se défendaient. Je n'ai pas encore eu l'occasion de t'en parler. Sur le fait que c'était un jeu qui n'était effectivement pas forcément très intéressant en live pour les gens. parce que malheureusement, on discutait beaucoup entre nous et de la stratégie qu'on allait éventuellement établir, ou pas d'ailleurs. Mais ça ne laissait pas beaucoup de place. On était beaucoup moins concentrés sur le chat, où les gens ne peuvent pas nous donner des conseils, etc. Et du coup, c'était un petit peu moins intéressant que certains autres jeux. Et ce n'est pas forcément un jeu qui passe très bien en live. Je trouve que l'argument pouvait se défendre. Comment faire une ombre avec ce truc ? Alors c'est vrai que par exemple, ce jeu-là, certes, même si on n'aime pas le style, ça reste intéressant d'abord parce qu'on regarde le streamer galéré. Et ça, on aime toujours regarder le streamer galéré. Et en plus, vous pouvez toujours donner des conseils, interagir, on peut s'arrêter, papoter, etc. Et c'est vrai que Gloomhaven, en regardant les VOD, c'est un jeu de niche entre guillemets, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est inspiré d'un jeu de plateau, et ça se joue comme un jeu de plateau. C'est le jeu où on joue entre potes, on bouge des figurines, en buvant une bière, en papotant. Et ça marche peut-être un peu moins bien dans le cas d'un live. Alors moi, j'aime beaucoup y jouer, mais peut-être qu'on devrait envisager un format de VOD plutôt. Inviter Woref et Bigadin à y jouer de temps en temps. Alors là, est-ce que ça passe ? Oui. Non. Absolument pas. Ça passe absolument pas. Euh... C'est tendu cette histoire-là. Je vois pas trop... Après, oui, c'est vrai que ça n'engage que squash beige. Et je crois qu'on a eu Soren, qui disait que lui aimait beaucoup de regarder jouer. J'ai eu quelques personnes qui ont regardé la rediff du live et qui ont rejoint la juillie de squash beige. Après, dans tous les cas, on fait le live pour s'amuser. Bon, je fais n'importe quoi là. Enfin, je peux peut-être faire un truc beaucoup plus intelligent, genre comme ça, voilà, par exemple. Plutôt qu'essayer de faire des trucs un peu tricky. Ok, on va avancer Femton en premier. Pour voir jusqu'où il peut aller. Il va loin. Ok, ici ça me paraît trop loin. Donc on va avancer. Et oui, tu as raison, Zeb, ça dépend du désir de la personne qui regarde, et puis ça dépend aussi du désir du streamer. Nous, c'est clairement, c'est un jeu qu'on aime beaucoup jouer ensemble, qui marche bien ensemble aussi. Je peux récupérer le coffre de ce côté-là. Hop, on va faire le tour. Alors, une fois qu'on est là, on va pouvoir lui faire une ombre pour partir dans l'autre sens et continuer son aventure. Et là, on va pouvoir faire un petit sonnage. Alors, où est-ce qu'elle va quand on la sonne ? On va étudier ça. C'est nul ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi ? Faut que je me faufile derrière d'une manière ou d'une autre ? Peut-être que si je fais ça... Non, de toute façon, je peux pas passer là, donc... Est-ce que si je la laisse sortir, l'autre, elle sort pas ? Non, il n'y a que celle-là qui bouge. Il va falloir que je me profite une fois de plus de passer dans son dos, je pense. Alors, est-ce que par contre, elle me voit là ? On t'est fait demi-tour, je pense pas qu'elle me voit. Ah putain, par contre, je peux pas courir. C'est de la fucking... Ah non ! C'est de la toile ! On m'a coconifié ! Ok, je peux pas courir parce que c'est de la toile. Donc, comment je fais ? Il me dirait qu'il y a un chemin derrière là, mais... Je vois pas... Je vais quand même essayer si je la débloque complètement celle-là... Non, elle sort pas hein ! Zut, elle m'a vue ! Nooo ! Ah puis avec la musique flippante du vieux manège qui grince là... Est-ce qu'il pourrait peut-être aller ailleurs, Femton ? Je pense pas hein... Là, il peut aller là, mais on pourra jamais sauter ici... Y'a pas moyen que je traverse ce truc-là en courant, c'est hors de question... Ouais, y'a bien moyen de passer derrière... Mais alors est-ce que c'est... Ça m'avance vraiment à quelque chose... Ouah, c'est beaucoup trop rapide... Ouah, c'est beaucoup trop rapide... Ouah, non, c'est juste pas possible... Ça ne passe pas... J'aime bien Femton qui se cache les yeux quand on se fait bouffer... Sympathique... Alors je crois que Shobity a une idée, mais elle ne veut pas me dire... Est-ce que je peux peut-être faire une ombre pour qu'en même temps il y aille quelque part... Ouah, j'avais pas vu, y'a un petit chemin là... A gauche... Viens là toi... Ah, le truc planqué... Les salauds... Merci Shobity... Et là il y a certainement un secret... Alors on se traîne bien sûr... Ah non, c'est pas un secret, c'est le passage... C'est beau ! C'est un secret... C'est un secret... C'est génial ! C'est un secret ! Oui ! C'est un secret... Est-ce que tu vas bien ? C'est un secret... L'on va sortir d'ici avant que ça se passe... C'est un secret... Ah ! J'ai raté un message de Soren, ah désolé Soren, est-ce que j'ai un historique de chat ? mais j'ai pas de souris donc du coup l'un dans l'autre, la souris est captive du jeu donc je ne peux pas scroller dans le chat, du coup Soren, si tu veux reposer ta question n'hésite pas, excuse-moi nous arrivons donc au sous-sol, ok c'est parti, une question de tuyauterie sympa ce manoir je me disais que ça faisait pas trop sous-sol je suis d'accord avec Zebus sur ce point, c'est vrai que je pense que c'est pas un jeu où t'accroches Gloom parce qu'il n'y a pas du tout de tactique, on n'est pas du tout sur un tactical quoi, il n'y a pas de flanking, on prend du temps à discuter, des interactions possibles, de comment on pourrait faire etc... donc c'est pas forcément le genre de jeu que tu aimes par excellence quoi ça me paraît un petit peu loin, est-ce que je peux marcher sur ça ? oh on dirait qu'on va pouvoir découper Fenton en petits morceaux ouais ouais quoi oh non quelle cruauté mais complètement est-ce que j'ai moyen de le faire avancer ? j'ai pas l'impression que j'ai un angle très très intéressant peut-être avec ce truc là ? non je peux pas faire d'ombre avec les sacs ici je peux pas passer, ok, ça a le mérite d'être clair si je peux faire ça ? il est coincé, ah du coup faut que... oui attend, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas te mettre là on va te laisser là, voilà, et on va te faire avancer comme ça plutôt voilà, c'est mieux vite Isabelle, cours ! en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance sonore, c'est vraiment sympathique hop là alors il faut que je te fasse aller là-bas pour que tu puisses me débloquer c'est parti Fenton cours petit ours t'es vrai, j'ai oublié à raison, il est pas si petit que ça qu'est-ce que c'est que ce truc ? ouais bah je fais euh... d'accord, ça a allumé cette torche là-haut et la torche là-haut très bien, je sais absolument pas ce que ça fait alors si, ça me permet de... ça permet à Fenton de passer d'accord, ok, très bien le cristal est là là il y a une porte à ouvrir ok, ça me permet de rendre les trucs opaques hop là c'est sûr que Gloom c'est un jeu pour voir souffrir les viewers on est d'accord les streamers, j'ai du mal ce soir les streamers je suis pas sûr que vous arriverez à vous mettre d'accord Xebus et Squash honnêtement après, comme on disait un Squash ça t'empêche pas de passer d'ailleurs tu l'as toi-même dit et on surveille le chat et on papote de fait, je trouve que Gloom c'est un jeu presque just chatting quoi surtout qu'on essaye de la jouer un petit peu puriste en partageant pas de... ah en partageant pas nos nos stratégies etc du coup on peut discuter d'autre chose d'accord ça me permet de me nettoyer ce truc visible ok d'accord très bien et alors est-ce que Femton peut marcher ? non ok y'a pas assez de lumière du tout pour lui très bien le moins si je pouvais marcher sur mes traces mais non visiblement non alors là par contre il va y avoir moyen d'ouvrir ça et du coup de pouvoir faire une ombre hop là et on peut carrément repasser de l'autre côté mais on est pas bien ah ouais faut que je sois sur une surface solide ici hop là y'a un truc en haut là est-ce que je pourrais amener Femton le chercher ? ça me parait tendu peut-être une fois qu'il sera là-bas ouais non je vais pas vraiment pouvoir faire monter d'ombre là est-ce que moi je peux aller chercher ce truc là ? ah je peux observer d'accord d'accord ok admettons pas sûr d'être c'est pas mal d'avoir une perspective comme ça mais je suis pas sûr de voir l'intérêt il y a peut-être d'autres moyens d'observer ça m'aurait peut-être aidé dans d'autres trucs alors ici on a encore de la boue là on a un truc avec un bouton mais on est du mauvais côté il se passe rien parce que c'est pas ouvert d'accord d'accord ok et ça, ça ouf ce truc aïe hop là du coup là je peux faire un truc comme ça hop après je peux aller l'ouvrir par contre j'ai pas compris l'intérêt pourquoi j'aurais été dans la boue là ? ah pour traverser de l'autre côté ? ça sert à rien du coup ça sert à rien alors là il va falloir que j'aille dans la boue pour activer le truc par contre pas de choix et du coup ouais j'arrive pas à faire une ombre assez forte pour combattre la lampe en face ça ça va s'arrêter au bout d'un moment ou pas ? non j'ai pas l'impression euh je peux peut-être passer par là non je peux pas passer par là ah mais toi tu peux avancer par contre ou pas ok donc là je vais pouvoir lui ouvrir le chemin en virant ça voilà ah non ça marche pas faut que j'aille virer ça voilà mieux allez Femton cours petit Femton parfait je peux avancer ça c'est du travail d'équipe ah squash beige tu vas blesser tu vas blesser Exibus les effets sont vraiment sympa franchement j'aime beaucoup bon boing boing je peux pas passer dit entre une fois que c'est ouvert je peux plus le vider par contre je peux peut-être compenser aller ouais non je peux pas faire ça alors je peux passer de ce côté là mais je vois pas trop l'intérêt a priori si peut-être euh bah de toute façon je suis je suis comme un con donc ça ne sert à rien si j'éteins tout il n'y a pas assez de lumière c'est trop sombre pour lui éclipse l'ombre du tuyau tu penses que je peux ? non hein j'ai pas l'impression ma petite lanterne n'est pas assez forte je vais essayer de passer de l'autre côté ah je peux peut-être faire s'enfuir là ok ça se vide voilà c'est ça du coup là il peut passer là ouvrir ce truc ce qui me permet d'aller là-bas sans être tout naze et du coup de faire un petit truc pour qu'il vienne hop là soren qui reste envers et contre tout concentré sur le jeu merci soren dans une bouteille dans une bouteille qui précède du sympathique alors ici on a c'est pas un truc qui sonne c'est autre chose remplir ok on va essayer d'accord oh des petits cafards c'est trop mignon est-ce que si je marche dedans ouais ok si je marche dedans je peux marcher dedans je peux pas écraser les cafards visiblement alors est-ce qu'il y a un endroit brillant où je pourrais observer ici non parce que pour le coup là je serais pas contre une petite là je peux remplir plus ah je peux remplir encore plus parfait il peut tout faire tout seul il a même pas besoin de sa copine voilà on peut avancer du coup on va faire splorch par contre et je ne peux pas tout de suite atteindre un truc visiblement ah je peux pas passer si je peux passer peut-être ici ouais je peux passer ici mais je peux pas ressortir sans faire splorch or ça, ça ne me permettra pas d'aller très loin peut-être qu'il pourra sauter ah ça me paraît tendu ah mais oui je peux passer je suis considéré qu'il peut marcher sur ce truc là hop hop quel homme enfin qu'elle est une ours le jeu le plus fou que j'ai jamais regretté dans le style c'est Manifold Garden tu connais au showbity peut-être ? alors moi je connais pas showbity connais-tu ? showbity secoue la tête elle ne le connaît pas non plus visiblement on va essayer de faire un truc comme ça parfait on va sortir sans être emmerdé donc là est-ce qu'on peut faire une pente ? ah on peut pas hein j'arrive à repasser là dessous je peux la faire un peu plus haute ou un peu plus basse non je pourrais jamais la faire assez basse observons un petit peu d'ailleurs ce qu'il y a pour l'instant on a trouvé qu'un seul secret je sais absolument pas il y en a peut-être un par par niveau est-ce qu'avec lui je pourrais pas le faire monter plus ? non ah merde je marche dans le dans le caca ah c'est un jeu du style terraria ? à la pente ouhou ! petit cristal j'ai l'obétit de dire merci squash flic flac flac encore des flac alors ok on va pouvoir vider D'ailleurs je vais arrêter la VOD au début de cet épisode Parce qu'elle est suffisamment longue Si vous voulez dire au revoir à la VOD C'est l'occasion J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire Et à passer sur les lives Pour regarder la suite Bien sûr Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance